Les écoles spécialisés Tout comme les écoles d'enseignement Générales sont aussi De plein à pied dans le préparatif De la rentrée scolaire 2021-2022 A l'exemple de l'école Des avegles Soli Abdraman Et ses dessous Hassan Abanaba Les recrutements ont débuté Et les dispositions sont d'ores et déjà Prises pour une bonne rentrée scolaire 2021-2022 Le compte rendu avec Oumma Jamila Modachrou Le droit à l'éducation Figure en bonne place dans la liste Des droits des enfants Eniamé, les enfants en situation De handicap Jusent également de ces droits À travers leur prise en compte De les écoles qui leur sont Spécifiquement dédiées Car illustratif pour les aveugles Et sourds à l'exemple De l'école Soli Abdraman Et de l'école Hassan Abanaba C'est le point bas Du combat en sept fait De la rentrée scolaire 2021-2022 Dans ces écoles Cahier de charge Préparation matérielle Et recrutement des nouveaux élèves Cependant L'inscription semble timide Pour les nouveaux Un constat s'impose Malgré la place qu'occupent Ces écoles Dans l'épanouissement Et l'insertion des personnes En situation de handicap Elles font face À d'importants défis Les parents qui sont très loin Ne peuvent pas assurer Le frais de taxi À leur retour Chaque jour À leur réservoir C'est ce qui fait Qu'au finit Avant la fin de l'année Vous allez voir L'autre finiront par abandonner Les difficultés D'abord C'est toujours Sur la qualité du personnel La formation continue Les renforcements Des capacités Dans le domaine Par exemple De la langue des signes De l'éducation Inclusive Et dans d'autres domaines Aussi par exemple En orthophonie Par exemple Tout ça C'est vraiment Très important Parce que dans une école pareille C'est toute une équipe Qui doit accompagner les enfants Une équipe pluridisciplinaire Et nous avons aussi Un problème De réfectoire Actuellement Les enfants Manger à l'air libre Nous aurons souhaité Que ces enfants-là Manger dans une salle Bien équipée L'école des déficients Auditifs Totalise à ce jour 187 élèves Dont 69 filles 16 élèves Sourds Ont été orientés Cette année Au collège inclusif Créé en 2020 Il y a donc lieu De poursuivre Et d'améliorer Les politiques éducatives Pour ces deux catégories Afin de les former Et de faciliter Leur insertion Socioprofessionnelle Autre projet Mais cette fois-ci Financée par l'organisation Internationale de la francophonie OIF Dans les lacs Il s'agit du centre De lecture Et d'animation Culturelle En cours de construction L'administrateur De l'OIF Était sur le site Pour constater L'évolution Des travaux Il s'est également Rendu à la ferme Pissicole Sémé Simlam Une ferme Dont jouissent Plus de 100 femmes Dans les lacs Robert Potoguet Et qu'est-ce qu'il s'agit ? L'administrateur De l'organisation Internationale De la francophonie OIF Achève son séjour Au Togo Dans la préfecture Des lacs Sur le terrain Il a visité Le chantier Du nouveau site Du centre de lecture Et d'animation culturelle D'Anero Un nouvel espace De 400 mètres carrés Financé par l'OIF Pour mieux répondre Au besoin En termes de lecture Et de promotion De la culture Actuellement Le site est délocalisé Vers Zébé Et dans une surface Qui fait Intramureau Entre les murs 400 mètres carrés Et un jardin Devant Donc ça veut dire Que c'est un projet Beaucoup plus ambitieux Parce que La fréquentation Prend de l'ampleur Le claque Est rentré Dans les habitudes De la population jeune Et il faudrait Laisser un cadre Qui soit beaucoup Plus spacieux Pour pouvoir les accueillir Geoffroy Montpetit S'est rendu ensuite Dans la ferme De Siméland Une ferme piscicole Financée par l'OIF A hauteur De plus de 18 millions De francs CFA Au profit De 100 femmes Micro-entrepreneurs Et des jeunes De la commune Lac 1 Le projet Siméland Est une ferme Piscicole intégrée Qui permettra De l'élovation Des poissons On mettra en place Aussi des restaurants Des étangs Les salles de formation L'espace maraîchers La vision en fait Est de développer Une économie Séculaire Autour de cela C'est une visite Qui permet Non seulement De s'imprégner Des réalités Que vivent Les porteurs De projets Financés par l'OIF Mais aussi De les évaluer Pour nous à l'OIF C'est bien de voir Ce qu'on fait Derrière les programmes Derrière les acronymes Derrière les budgets Il y a des personnes Les personnes qui reçoivent Le partenariat Que nous voulons construire Avec eux Et ce que je viens juste De voir Et d'entendre Me conforte Qu'on est sur la bonne voie Grâce au maire J'ai pu visiter Le centre de lecture Et d'animation culturelle Qui permet justement D'aider nos jeunes Et nos familles A se réunir autour Des livres Et des jeux Et d'avoir un environnement Sain et sécuritaire Justement pour apprendre Et pour de l'animation culturelle Une enveloppe de 100 millions De francs CFA Sera mise à la disposition De 12 claques du Togo Par la francophonie Pour renouveler Les logistiques des centres Montpetit a échangé aussi Avec les premiers responsables De la commune Lac 1 Sur les projets La lutte contre la corruption L'organisation des élections crédibles Et l'indépendance de la justice Sont entre autres défis A relever par la Guinée Des défis mis en lumière Dans le discours de circonstances Du président colonel Mamadi Doumbouya C'était le 1er octobre A l'occasion de sa prestation De serment Un jour qui restera désormais Gravé dans les annales De l'histoire guinéenne Suivez cette analyse signée Mohamed Seyar Souma Le changement intervenu Au sommet de l'état guinéen A pris forme Cela fait suite à la prestation De serment du colonel président Mamadi Doumbouya Devant la cour suprême La haute juridiction du pays L'invitant à jurer Sur la charte de la transition Moment solennel Qui l'engage désormais Vis-à-vis du peuple de Guinée Dans son allocution de circonstances Un bref rappel est fait Sur les raisons de l'avènement De l'armée au pouvoir Sous la direction du comité national Du rassemblement Pour le développement Une lecture attentive De l'évolution politique De notre pays Permet d'aboutir A une conclusion Celle relative A la nécessité D'apporter un changement En effet Comme vous le savez La république De Guinée A connu Depuis le 5 septembre 2021 Un changement Politique Suite à la prise Du pouvoir par l'armée Ceci est consécutif A une longue crise Sociopolitique Et économique A laquelle le pays Était confronté La charte déjà en vigueur Prévoit la mise en place Des institutions Comme le gouvernement Et le conseil national De transition Les priorités Sont dégagées Ces missions Se résument Essentiellement à La rédaction D'une nouvelle constitution La refondation De l'état La lutte Contre la corruption La réforme Du système électoral Et la réforme Du fichier L'organisation Des élections libres Crédibles Et transparentes Et la réconciliation Nationale Sur le point relatif Aux prochaines consultations Électorales Le président de la transition Opte pour la fermeté Un message On ne peut plus clair Je voudrais ici Réitérer mon engagement Que ni moi Ni aucun membre Du comité national Du rassemblement Pour le développement Et des organes De la transition Ne sera candidat Aux élections A venir Pour relever ce défi Une importance Capitale est accordée A la justice En témoigne Un passage De son premier discours D'adresse à la nation A la faveur De la prise du pouvoir Par l'armée Le 5 septembre dernier Je cite La justice sera la boussole Qui orientera chaque citoyen Cet engagement Vaut un sacerdoce L'indépendance Et l'impartialité De la justice Se constituent A mes yeux J'y insiste Un impératif En fin d'instaurer La crédibilité De notre état Et de recréer La confiance des citoyens Dans l'institut judiciaire Tout cela pour mettre en confiance L'opinion nationale Et internationale Je voudrais souligner Mon attachement Particulier Au raffermissement Des liens d'amitié Et de fraternité Avec nos voisins Mais aussi Avec tous les pays partenaires Et amis de la Guinée En tant que membre fondateur De l'Union africaine Et attaché Aux valeurs panafricaines Notre pays Continuera A tenir son rang Dans l'intégration Et le rayonnement Du continent Ces messages Montrent une nouvelle fois Que les portes De la Guinée Restent ouvertes Pour preuve Les frontières Avec les pays amis Sont réactivées Pas seulement Plusieurs actes Sont posés Et massivement salués Durant les 4 premières semaines Du CNRD Au commande A sa tête Le colonel Mamadi Doumbouya Président de la transition Chef de l'Etat Sous-titrage Société Radio-Canada De coordination De lutte contre la traite Des personnes Et la pratique Une assistance Et une protection Nécessitant une aide Pour pouvoir retourner Dans des conditions Dignes et sûres Dans leur pays d'origine Durant deux jours Les acteurs évoluant Dans la lutte contre la traite Dégage des voies et moyens Susceptibles de valider Ce document Un manuel Qui servira De feuille de route Pour le Mali Afin d'obtenir Des engagements Conquérants De la part des partenaires Les Pays-Bas L'Union Européenne Comme Bien d'autres partenaires Contribuent A la mise en œuvre Du plan D'action nationale Du gouvernement Du Mali En phase En partie Avec nos priorités Pour le gouvernement La traite des personnes Est une forme D'exploitation sexuelle De mendicité De travail forcé Et d'esclavage Par ascendance La prévention Et la répression Sont des mesures efficaces Pour protéger Les victimes Et minimiser Le phénomène Le pays S'est doté D'un cadre juridique Approprié Et a adopté Un certain nombre De mesures Normatives Visant à protéger Les victimes De la traite Les résolutions Et recommandations Issues de cette rencontre Contribueront à renforcer La capacité Des acteurs De la lutte Contre la traite Des personnes Je le disais tantôt La problématique De la consommation Et de la gestion De l'eau potable Dans le domaine De la santé Les sujets Et étaient au centre Et étaient au centre D'un atelier De formation Et des responsables En charge De la question Les travaux D'une journée S'ils sont tenus Ici à Bamako Et étaient organisés Par la direction générale De la santé En partenariat Avec l'organisation mondiale De la santé OMS Reportage Sokona Kamisoko L'eau est la vie Mais l'eau impropre A la consommation Est source De plusieurs maladies Comme la diarrhée La typhoïde Et le choléra Dans le souci De garantir En permanence La sécurité sanitaire De l'approvisionnement En eau de boisson L'organisation mondiale De la santé OMS A conçu Une stratégie générale Il s'agit A travers cette rencontre De faire un plaidoyer Pour une mise en oeuvre Efficace De la dite stratégie Au regard De l'importance De l'outil Un nombre important De distributeurs D'eau Dans le monde Ont adopté Les dix plans Et de nombreux Gouvernements L'ont inséré Dans leur législation Nationale Notre partenariat Est entre Somachep Et World Water Net Pour un long temps De 2018 A 2030 Le département En charge De la santé Attend beaucoup Des résultats De cette session Le présent atelier Contribuera A appuyer Les efforts Continus De notre pays En faveur De la sécurité Sanitaire De l'eau de boisson Et de la santé Des populations Il constitue En outre Une réponse A notre demande Auprès de l'OMS La rencontre Et regroupe Des acteurs En charge De la question Eau Et santé Auprès de l'OMS Auprès de l'OMS Auprès de l'OMS